Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue au Quai d'Orsay pour célébrer aujourd'hui les droits de l'homme. Et je voudrais renouveler mes félicitations aux lauréats et aux lauréates. J'étais heureux de voir que la part faite cette année à la cause des femmes, à leur combat pour le respect de leurs droits et de leur dignité, était particulièrement importante. Et je m'en réjouis de tout cœur. Le 17 août 1789, Mirabeau, à la Constituante, s'adressait à ses pères pour les exhorter à inscrire son projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen en préambule de la future Constitution. En ces termes, c'est pour vous, c'est pour le monde entier que vous travaillez. Le 10 décembre 1948, les Nations Unies reprenaient son message avec l'adoption à Paris de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, en attribuant le prix des droits de l'homme au lauréat choisi par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en toute indépendance, comme vous l'avez dit, M. le Président, la France veut exprimer son admiration, son soutien à ceux qui incarnent les valeurs dans lesquelles elle se reconnaît depuis des siècles, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La République vient ainsi à la rencontre de ceux qui se mobilisent pour les défendre partout où ces libertés sont bafouées ou menacées. Et c'est hélas le cas dans bien des parties du monde. Je voudrais remercier celles et ceux qui, au ministère des Affaires étrangères et européennes, comme au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ont contribué au succès de cette matinée. Je sais que vous avez été nombreux à participer à des échanges et je me réjouis de ce succès. J'y vois une occasion privilégiée de dresser un bilan de notre action, mais plus largement de mettre en lumière l'engagement de notre diplomatie au service des progrès de la dignité humaine. Au-delà de notre ministère, nous sommes également déterminés à aider ceux qui agissent sur le terrain, à commencer par les défenseurs de droits de l'homme, les associations et les organisations non gouvernementales. J'ai distingué tout à l'heure, vous avez distingué, M. le Président, 5 associations, Acid Survivors Foundation, TAMKIN, l'Association madrilène pour la prévention, la réinsertion et l'attention aux femmes prostituées, et RAENA et le Réseau africain pour la protection des femmes et des enfants victimes de violences implantées au Malawi. A travers ce prix, c'est au dévouement, au courage, au professionnalisme des hommes et des femmes qui défendent les droits de l'homme au quotidien, parfois au péril de leur vie, que la République française voulait rendre hommage. Nous devons travailler encore plus étroitement avec eux. Vous tous ici rassemblés, savez ce que représente pour un défenseur menacé, de disposer d'un interlocuteur dans chaque ambassade de France, d'y être reçu, écouté et encouragé.